Salut, c'est encore et toujours Jul, encore et toujours un peu malade, et bienvenue dans Psychopops. Alors les dernières vidéos, elles étaient vraiment centrées sur des phénomènes d'influence sociale, sur des effets de groupe et tout ça, et aujourd'hui on va parler plutôt de communication, parce que oui, la psychologie et la communication c'est quand même assez lié, et moi ce qui m'intéresse, et ce sur quoi j'ai bossé quand j'étais étudiante, c'est la communication dans la prévention particulièrement. Moi j'ai envie de vous parler de l'appel à la peur dans les communications de prévention. Alors est-ce que ça marche vraiment d'appuyer fort sur les conséquences, de montrer des poumons dégueulasses aux fumeurs, de montrer des accidents super hardcore à la télé pour que les gens conduisent mieux ? Bah oui, non. J'avais très envie de faire la blague de voilà c'est fini la semaine prochaine, mais je l'ai déjà faite dans la dernière vidéo, donc il faut que j'apprenne à me recycler un peu. Je suis pas humoriste. Du coup pour expliquer ce oui et non, je vais vous parler de deux expériences différentes. La première est de Janice et Fesbach en 1953. Donc cette étude elle portait sur la communication dans l'importance des soins dentaires aux Etats-Unis. Donc c'est super important de se brosser les dents trois fois par jour, d'utiliser du fil dentaire, tout ça tout ça. Comme d'habitude ils ont testé plein de variables, mais moi je vais vous parler que de deux variables, donc ils leur montraient soit une communication basée essentiellement sur la peur avec des images de bons dégueulasses, en leur racontant que ça peut mener à des cancers, qu'on peut perdre ses dents, vraiment que des trucs super cool qui vous font bien flipper, genre regarde ce qui va arriver à tes dents si tu ne brosses pas les dents connards. Et puis des campagnes beaucoup plus neutres, où il n'y avait pas de peur, où juste on disait voilà pourquoi c'est important de bien se brosser les dents, voilà pourquoi c'est important d'utiliser du fil dentaire, vous savez le genre de truc qu'on montre aux enfants avec des petits bonhommes là, super mignons. Et leur théorie dans cette étude c'est que plus ils vont montrer des images qui font peur et des images choquantes à leur sujet, et plus ceux-ci vont se mettre à adopter des comportements utiles. Mais breaking news, parce que des fois ça arrive que notre hypothèse ne soit pas validée, et bien c'est parfaitement l'inverse qu'il se passe. Nos chercheurs ont observé les comportements en termes de soins dentaires de leurs sujets pendant un mois après l'expérience, et se sont rendus compte que les sujets qui avaient observé des campagnes d'appel à la peur avaient moins tendance à adopter des comportements de soins réguliers que ceux qui avaient observé des campagnes neutres. En gros ça ne servit à rien de les faire flipper, c'était pas utile. Mais attendez, ne tirez pas de conclusion hâtive, je vais parler d'une autre expérience de Dabbs et Rosenthal en 1966. Alors là je pense qu'un jeune aurait fait un dab pour illustrer Dabbs, mais je ne peux pas faire ça, je ne peux pas, c'est plus de mon âge. Et donc eux cette fois ils montrent à leur sujet des films de campagne pour le vaccin anti-tétanique. Une expérience qui va beaucoup plaire aux anti-vax donc. Et donc encore une fois c'est la même chose, soit on montre des campagnes super flippantes, où regardez il y a le tétanos, voilà ce qui arrive quand on ne se fait pas vacciner, gna gna gna, et d'autres vidéos plus neutres où on dit, voilà les bienfaits du vaccin anti-tétanique, ça sauve des vies, blablabla. Et bien ils obtiennent les résultats inverses à ceux qu'on a vu dans l'expérience précédente. C'est à dire que 22% des sujets qui ont vu les campagnes qui font flipper sont allés se faire vacciner juste après. Et par contre ceux qui ont vu les campagnes neutres, et bien seulement 3% d'entre eux sont allés se faire vacciner. Donc il y a quand même un bon gap. Oui alors par contre je suis trop jeune pour daber, mais je suis assez jeune pour utiliser des termes anglais quand je parle, parce que c'est... C'est djans non ? Et cette fois donc la peur a été plus efficace que de montrer un message neutre. Alors pourquoi ? Pourquoi des fois ça marche ? Pourquoi des fois ça marche pas ? Et bien c'est parce qu'on est con. Je pourrais encore faire la blague de voilà ça finit la semaine prochaine. Enfin pas vraiment parce qu'on est con, mais parce qu'on est flémar plutôt. Plus concrètement d'après Rogers et Melbourne en 1976, la peur est efficace et a de l'impact s'il existe un remède concret et qui ne demande pas trop d'effort. Et le plus important dans cette phrase c'est ne demande pas trop d'effort. En gros se faire vacciner ça se fait en une fois. Ok faut se déplacer chez le médecin mais bon tu y vas, tu fais ton vaccin c'est bon c'est fini, t'as plus de risque d'avoir la maladie. Les soins des dents par contre ça nécessite de changer radicalement tes comportements quotidiens. Et quotidien ça veut dire tous les jours. Donc ça veut dire que si tu te brosses les dents une fois par jour, et bien maintenant après avoir vu cette campagne il va falloir que tu te les brosses trois fois par jour, que tu utilises du fil dentaire, enfin c'est super relou. Et on n'aime pas trop changer nos habitudes quotidiennes comme ça même s'il y a un risque d'avoir le score but. Et c'est pareil pour la cigarette, on sait tous que c'est super dangereux et qu'on peut crever. Mais c'est super coûteux d'arrêter. Pas coûté en termes d'argent, ça coûte moins cher de pas fumer. Mais par contre c'est très dur d'arrêter, on est en manque, enfin je suppose parce que je flume pas donc... Il n'y a pas de vaccin quoi, même si ce serait très cool j'imagine. Du coup bah je connais pas les chiffres de ces campagnes avec les photos dégueulasses sur les paquets. Mais je suis pas sûre que ça ait une efficacité si grande que ça en fait. Parce que tout ce qui va compter, genre vous allez mourir jeune, vous pourrez pas faire de gosses, vous allez avoir des poumons dégueulasses, bah en fait tout le monde le sait déjà et ils fument en le sachant. Donc voilà, la morale c'est que s'il n'y a pas de manière facile et rapide d'arrêter un comportement problématique, et bien il ne faut pas shamer les gens. J'ai encore utilisé un mot anglais, putain je suis trop jeune ça. Ça sert à rien de dire à quelqu'un, bah écoute tu manges trop salé, tu vas avoir les artères bouchées dans 3 ans, tu fumes trop, tu vas avoir les artères bouchées dans 3 ans, tu bois trop, t'es relou, tu manges trop, tu vas être gros, tu vas avoir les artères bouchées dans 3 ans... En fait tout ce qu'on fait dans notre vie ça bouche les artères j'ai l'impression. Voilà, bah j'espère que vous aurez appris quelque chose et que j'aurai pas trop enfoncé les portes ouvertes. Et en attendant, et bien si ça vous a plu et que vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous abonner et à mettre la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air pour me dire que vous avez aimé le contenu, à me laisser des petits commentaires pour qu'on discute de tout ça, à me suivre sur les réseaux sociaux parce que j'ai vraiment plein de trucs à dire sur les réseaux sociaux, vraiment c'est fabuleux. À participer à mon Tipeee si vous avez envie de me donner beaucoup d'argent. Beaucoup beaucoup d'argent. Pour que j'arrête de fumer même si je fume pas. En tout cas moi je vous dis à très vite et surtout n'oubliez pas de toujours vous laver les mains quand vous sortez les toilettes parce qu'après vous serrez des mains, vous tenez la barre du métro et c'est dégueulasse. Dégueulasse.